Salut à tous mes p'tits râles, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Vous inquiétez pas, votre emploi du temps va peut-être changer à cause du confinement, les gens sont malheureux, mais s'il y a une chose qui ne changera jamais, c'est ma chaîne YouTube et la joie de vivre qu'on partage tous ensemble. Et aujourd'hui les amis, je vous propose 10 secrets sur l'herbe. Apparemment il n'y a pas grand chose à dire, et bah détrompe-toi mon ami, il y a plein de choses super cool sur l'herbe, et je vais t'en apprendre 10 aujourd'hui. C'est parti ! Alors comme tu le sais, l'outil qui mine le plus rapidement l'herbe, c'est tout simplement la pelle. On peut d'abord commencer à étudier la vitesse. Regardez la vitesse, regardez ça, là c'est avec une pelle en bois. Ok, ensuite la pelle en pierre, beaucoup plus rapide. Maintenant regardez bien, regardez bien, je vous refais une fois la sel en pierre, voilà. Maintenant regardez, sel en or, sel en fer, sel en diamant, et sel en netherite. Est-ce que tu as remarqué quelque chose ? Si tu ne l'as pas remarqué, et bien la pelle en or, la pelle en fer, la pelle en diamant, la pelle en netherite ont exactement la même vitesse de minage. Elles ont exactement, ces 4 là ont exactement la même vitesse de ramassage. Donc si jamais un jour tu te fais une pelle, surtout, 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 ne te fais jamais de pelle en diamant, c'est une grave erreur. À part éventuellement pour que ça soit plus solide, que ça dure plus longtemps. Mais, enfin, retiens-toi et limite, fais soit des pelles en or avec de l'or que tu n'utilises pas, soit utilise une petite pelle en fer. Parce que la vitesse est exactement la même. Et alors si un jour tu fais une pelle en netherite, mais alors là mec, non. Arrête Minecraft mec. Alors, savais-tu que pour le développement de l'herbe, il fallait des conditions très précises ? En effet, il faut que les blocs qui ne soient pas de blocs de l'herbe, ici de l'aterte tout simplement, soient dans une zone de 3 blocs par 5. Par exemple, ici dans cette zone, et bien si on regarde la zone, 1, 2, 3 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Tous ces blocs là vont pouvoir être transformés en herbe. Ça va arriver petit à petit, je ne sais pas si j'arriverai à en voir un en live sous vos yeux ébahis, mais ça serait quand même assez stylé pour montrer que j'ai raison, s'il vous plaît, ça serait sympathique. Mais il y a plein d'autres occasions pour que la dirt se transforme en herbe. Déjà, il faut un niveau de lumière générale de 9, un niveau de lumière générale de 9 au-dessus du bloc d'herbe. Ensuite, il faut que le bloc de dirt soit, quant à lui, à un niveau de lumière égal ou supérieur à 4. Si jamais ce bloc est... Ah tiens, on l'a vu en direct. Si jamais ce bloc a un niveau de lumière de 9, mais que ce bloc a un niveau de lumière de 3, alors cette dirt restera de la dirt tout le temps, même si elle est juste à côté de l'herbe. Et bien évidemment, la dernière condition, c'est de ne pas être de la corse dirt. Cette corse dirt, qui est un mélange de dirt et de gravier, ne peut pas se transformer en herbe normale. Ah, regardez ça, un autre à l'instant. Alors maintenant, une chose assez bizarre. Alors je vais essayer, ça encore, je vais essayer de vous le faire en live. Regardez ça, les amis, je vais faire une petite zone d'herbe. Regardez ça, je vais faire un petit carré. Voilà, un petit carré très simple, regardez ça, d'herbe. Voilà, là on est autour, tac, comme ça, tac, 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 tac. Voilà, et ici, je vais mettre de la dirt. Alors je vais laisser cette dirt ici, et vous allez voir, les amis, que cette dirt va être transformée. Normalement, j'espère que ça a marché, cette dirt devrait se transformer en herbe. En effet, il y a une particularité assez rigolote de l'herbe, c'est que l'herbe se transmet effectivement à ses voisins dans une certaine zone, mais elle se transmet, en fait, effectivement aussi aux blocs qui sont dans la zone, même s'il y a un trou, même s'il y a un ravin. Bien qu'il n'y ait aucun contact entre l'herbe et le bloc de dirt, et bien le bloc de dirt devrait se transformer normalement en bloc d'herbe au bout d'un certain temps. Voilà, on va dire que c'est la magie de l'amour, la magie du vent. On va essayer de retrouver à la fin de la vidéo ce petit bloc en espérant qu'il soit transformé en herbe. Savais-tu que l'herbe se propageait sur la dirt de manière complètement aléatoire ? C'est le seul, ou en tout cas l'un des très rares blocs qui n'a aucune donnée de probabilité. Vous savez, dans les top 10, je vous dis souvent, il y a une probabilité de 33% que ceci arrive, il y a une probabilité d'une chance sur 10 que ça arrive, etc. La transmission, les changements de bloc, et bien l'herbe, quant à elle, est totalement imprévisible. C'est l'un des rares blocs, pour ne pas dire vraiment le seul, où Mojang a mis des données complètement aléatoires pour la transmission de l'herbe à la dirt. Du coup, c'est très difficile à prévoir, notamment pour la petite expérience que je vais vous faire. On pourrait attendre des millions d'années sans jamais que cette dirt ne se transforme en herbe. Savais-tu que l'herbe pouvait se propager à la dirt, certes dans la zone, on l'a vu tout à l'heure, mais elle peut également se transférer par-dessous. Regarde ça, je vais faire un petit bloc de dirt dans une zone de 3. Voilà, il faut que le bloc de dirt soit dans une zone de 3 de profondeur. 1, 2, 3. Et si cette dirt se situe dans une zone sous de l'herbe, mais dans une zone de 3, et bien cette dirt devrait pouvoir se transformer en herbe. Ah, regardez ça, j'étais en train de rentrer à la commande. Regardez ça, pouf, celui-ci s'est bien transformé en herbe. Et on voit bien que non seulement il est en dessous, mais en plus il n'est pas en contact direct. Donc là, si jamais ce bloc là se transforme pas parce que j'ai pas de chance, vous avez au moins vu en live la transformation en herbe de ce bloc en dessous. Alors qu'il n'y a aucun contact direct avec l'herbe, il est seulement dans la zone dont je vous ai parlé. C'est habitué qu'il n'existait que 2 méthodes pour récupérer l'herbe telle qu'elle, et non pas en tant que dirt. La première, c'est tout simplement de tuer un Enderman. Regarde ça, je vais tuer notre ami Enderman, et normalement, si j'ai de la chance, il devrait me dropper son petit bloc de... Non, la vache, t'es résistant ? Hop là, et voilà, j'ai récupéré un petit bloc de dirt sans avoir touché à rien. Et légalement, la deuxième méthode, c'est tout simplement d'utiliser l'enchantement touché de soi. Mais tu ne connaissais peut-être pas forcément cette deuxième méthode. Bon, après, il faut vraiment aimer le bloc de dirt pour vouloir absolument le récupérer, pour le poser je ne sais pas où. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Qu'est-ce que tu m'échanges ? 26 patates pour une émeraude ? Eh, en vrai, c'est pas dégueulasse. Je vais te laisser vivre, pour le moment. Ouais, moi, j'ai pas confiance en vous, je me barre, allez, salut. Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit ? Hein ? Alors, comme tu l'as certainement remarqué, le bloc d'herbe a beaucoup, beaucoup de variantes, car en effet, ces variantes varient selon le biome dans lequel tu te trouves. Regarde ça, on voit plein de variantes d'herbe de plus en plus colorées. Est-ce que c'est dû à l'ombre ? C'est aussi... Enfin, non seulement c'est dû à l'ombre, ça c'est évident, mais c'est également dû au biome en lui-même. On peut voir que c'est tantôt plus clair, tantôt plus sombre, etc. Eh bien, en fait, le bloc d'herbe est tout simplement le seul bloc qui ne réagit pas selon une certaine texture que l'on peut trouver dans l'inventaire. Par exemple, si je tape ici grâce, voilà, je n'ai qu'un seul bloc d'herbe, c'est le seul bloc de tout Minecraft qui réagit selon un algorithme. Et cet algorithme fait varier le look de notre ami la dirt selon le biome. Mais cette couleur ne peut pas être reproduite dans Minecraft autre part que dans le biome en question. On ne peut pas avoir des blocs d'une certaine couleur de dirt. On pourrait faire des pixel art sympas sur le sol avec différentes couleurs, etc. Mais malheureusement, on ne peut pas les récupérer. Même avec un Underman, ça reste une dirt normale. Alors, comme tu le sais certainement, les mobs sont attirés naturellement par la lumière. Si je mets la nuit et que je fais apparaître, par exemple, des moutons, ils vont être naturellement attirés par cette lumière. Oh, coucou, monsieur mouton, tu vas bien ? Et en fait, le fait d'être attiré... Oh, qui voit l'âge ? Bonjour, monsieur le bloc d'herbe. Voilà, comme ça, ça au moins, c'est réglé. Bref, ils sont attirés non seulement par les blocs de lumière, que ce soit des torches ou de la glowstone, mais ils sont également, le code de Minecraft, fait en sorte qu'ils soient attirés par les blocs d'herbe, notamment les herbes hautes, pour pouvoir se nourrir. Ainsi, si jamais tu veux retrouver des mobs très facilement, il existe deux techniques. Soit poser une torche, soit faire en sorte qu'il y ait des herbes hautes. Ainsi, les mobs seront attirés pour aller se nourrir. Car, effectivement, si tu ne le savais pas, c'est toujours bon de le repréciser, on ne sait jamais, il y en a parmi vous qui ne sont peut-être pas au courant, si jamais un mouton est tondu et qu'il se nourrit ensuite d'herbe, il récupérera au bout d'un moment sa laine. Regardez ça, j'ai tondu tout le monde, normalement. Est-ce que j'ai tondu tout le monde ? Je ne sais pas si je t'ai tondu et que tu as déjà mangé, ou si je ne t'avais pas tondu. J'ai l'impression que... Oui, j'ai l'impression qu'ils sont tous en train de récupérer leur laine. Alors, attendez, on va essayer d'en voir un en direct, comme ça, vous voyez bien ce qui se passe. Oh, j'ai l'impression qu'il y en a un. Oui, oui, celui-là, il me semble qu'il était tout nu il y a 10 secondes. Et là, il vient de récupérer sa laine. Donc, voilà, vous avez pu le voir. Je ne l'ai pas vu en direct, moi, mais au montage, je ferai un zoom lorsque ça se passera. Mais en tout cas, voilà, vous avez pu voir qu'il a récupéré sa laine grâce à la petite herbe. Alors, maintenant, un point très intéressant pour nos chers amis qui sont passionnés de PVP. Le bruit que tu fais sur les blocs de dirt s'entend à une distance de 16 blocs. Donc, si jamais tu entends des bruits de pas sur un bloc de dirt, eh bien, ça t'indique que tu as un ennemi qui se trouve à 16 blocs ou moins de toi. Alors, fais très gaffe. Et sais-tu également combien de sons y a-t-il dans Minecraft rien que pour la dirt ? Il y en a 26 au total entre les bruits de casse, de pas, etc. Ça fait 26 sons au total. C'est énorme, c'est l'un des plus, des plus sonores. Et enfin, sais-tu à quoi ressemblait l'herbe dans ces tout premiers instants ? Qui d'ailleurs, je le rappelle, l'herbe est le tout premier bloc qui soit apparu dans Minecraft avec la cobblestone. Eh bien, la toute première texture de l'herbe dans Minecraft, c'était ce bloc. Voilà, vous avez ici le look, je vous le mets sur le fond de soleil pour que vous le voyez bien. Voilà, un bloc tout vert, assez charmant. Voilà, un petit look d'herbe, voilà, tout vert. Mais les textures ont été bien buguées parfois. Par exemple, avec cette texture, par exemple. De l'herbe sur toutes les faces, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ça ne ressemble absolument à rien. Eh bien, oui, c'était dans une version de Minecraft, dans une version alpha pour être précis. Et ça a été également dans les toutes premières textures de la version, de la version Pocket Edition. Donc voilà, personnellement, heureusement qu'ils ont changé. Je ne sais pas si c'était dû à un bug ou si c'était vraiment voulu, mais c'était absolument horrible. Transition cochon. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour ces 10 secrets sur l'herbe. J'espère t'avoir pris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un gros pouce bleu ainsi que des suggestions dans les commentaires pour un prochain top 10 sur les secrets de Minecraft. Et sur ce, les amis, je vous souhaite bon courage pour ce confinement et pour vos cours. Et je vous donne surtout rendez-vous dans deux jours pour une nouvelle vidéo de la bonne humeur. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Souris, souris, relève les belles. High five ! Sous-titres par Jérémy Diaz.